Hello tout le monde ! Aujourd'hui, vous me voyez, je suis dans la rue, je ne suis pas en stream, aujourd'hui c'est un jour un petit peu particulier, je suis tenté, il n'y a pas de bruit derrière ! C'est l'une des premières compétitions que vous avez vues, j'en ai parlé pas mal sur Twitter, etc. Les MCVS, donc Modern Combat Versus, c'est notre jeu sur mobile, International Honor Series, les 5 meilleures équipes mondiales qui s'affronteront tout à l'heure pour essayer de tenter de remporter 10 000 euros. On va rejoindre dans quelques temps les studios ESL de Paris pour pouvoir voir comment est-ce que tout s'organise. Alors je vais vous faire voir un petit peu l'intérieur, la préparation qui est en train d'avoir lieu là, maintenant, pour tout simplement ces finales. Comme vous le savez pour certains qui me suivent, je suis donc dans l'eSport chez Gameloft et j'organise ce genre de compétition, alors on est toute une équipe derrière à organiser ce genre de compétition, petite certes, mais active en tout cas. Regardez ! C'est pas beau ça ? Hey, avec le petit foot truck, là on a un petit foot truck au nord, alors comme d'habitude les studios c'est pas forcément le truc le plus sexy de l'extérieur, mais à l'intérieur, vous allez les aller voir, ça va être quand même pas trop mal. On vient juste d'arriver devant les bureaux ESL, enfin les locaux ESL, le studio ESL, même le studio ESL Paris. Donc ça fait plaisir, ça fait plaisir de voir cette petite affiche, c'est une première, donc on le sait, de toute façon il va y avoir forcément des petits bugs, etc. par rapport au stream, ou en tout cas, quand vous l'avez vu, il y aura eu des petits bugs, puisque comme je le répète, la vidéo YouTube sortira bien évidemment d'ici quelques jours encore. Mais ça me fait plaisir vraiment de pouvoir partager ça avec vous, parce que comme vous le savez, c'est le fruit d'un long travail, et encore c'est d'une petite compétition, alors quand on imagine certains autres jeux, et la taille de certaines compétitions, certaines organisations, c'est quand même assez énorme. Donc je vais vous faire un petit tour du propriétaire si je puis dire, et puis on va aller voir ça tout, on va découvrir ça ensemble. On est en train de tout gentiment mettre en place, et on va pouvoir rentrer directement dans le vif du sujet, sur le stage, où justement, je vais me passer à gauche, vous allez voir du monde, mais voilà, je ne sais pas si vous me voyez très bien. Mais justement, le stage, tout est en train de se mettre en place, donc ça fait très plaisir de pouvoir faire ça aujourd'hui dans les studios WSL. Je vais vous faire voir un petit peu, regardez. Regardez ce qu'on a, regardez, on a les Français justement, qui sont déjà en place. Donc ça, ça fait extrêmement plaisir. En train de dire des conneries, bien évidemment, comme d'habitude, puisque c'est des Français. Et puis bon, je les ai bien adaptés aux mœurs de la Salti Academy, vous pouvez imaginer pour certains d'entre eux, dont le capitaine de l'équipe française, que j'ai déjà vu à Montréal il y a un mois et demi maintenant. Faut-il un petit coucou là ? Team admin ! Team admin ! Allez, la team admin ! La team The Royals ! Un petit truc ! Cheers ! Ah, il n'entend rien ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? Ah, tu m'étonnes. Non, juste un petit cheers, un petit... Nice, c'est ça. Le pot en l'air, il va voir le pot révolutionnaire. Allez, je la refais, je la refais, je la refais, je la refais de gauche à droite. 3, 2, 1, let's go, je la refais. Nice ! Celui-là, c'est parfait. Mais on sait que derrière, il y a quand même une communauté de fans qui est importante, qui est très strong, qui attend ça avec vraiment beaucoup d'impatience. Et forcément, dans ce boulot-là, avec toute l'équipe de Gameloft qui est en charge de ce projet, on essaie de faire le maximum tout simplement pour que tout le monde soit comblé, à savoir Honor, puisque ce sont avec eux que nous sommes le partenaire de cette compétition. Les joueurs aussi, puisque vous le savez, en étant anciens joueurs professionnels, et bien, en ayant été un chieur professionnel, même si je puis dire, le lapsus n'est pas galvaudé. Je pense que vous pouvez comprendre à quel point, pour moi, c'est extrêmement important que les joueurs soient dans un confort vraiment au mieux. Donc les joueurs, Honor, et puis Gameloft aussi. C'est l'une des premières pour nous, pour cette compétition sur MCVS. Donc pas mal de premières, pas mal de stress, mais je suis sûr que tout va bien se dérouler. C'est l'une des premières pour l'équipe de Gameloft, même si je l'aime. C'est l'une, et bien, la compétition, bien sûr. Alors, cheers ! Nous sommes Hype, mec ! Hype, c'est le vrai mec ! Oh my god, Hype ! Vous avez plusieurs personnes qui apparaissent à l'écran Kyle qui est juste ici Kyle c'est le product manager du jeu donc il est venu spécialement de Montréal ça fait extrêmement plaisir et puis là vous avez quand même des personnes assez connues vous avez René Butler et son comparse qui vont caster pour la partie anglaise René Butler qui fait pas mal de casse sur Forza mais surtout il fait aussi du casse sur MC5 donc sur Modern Combat 5 l'ancien Modern Combat si je puis dire Modern Combat Versus étant comme vous le voyez juste derrière le logo juste ici et bien ça c'est le nouveau Modern Combat que je vous conseille forcément de télécharger sur vos téléphones portables il est disponible sur Steam mais il est surtout disponible sur téléphone portable on va passer comme ça regardez ça fait extrêmement plaisir on a vu tout à l'heure je vous ai fait voir un petit peu le studio qui est en dessous en fait et puis là on va bientôt commencer donc on est un peu dans le cœur de l'action ça fait extrêmement plaisir de voir tout ça là on est dans le Maincaster Lounge donc il y a le Lounge qui est juste à côté de moi avec deux personnes, deux invités deux personnes très importantes de la communauté alors pas là parce que vous le voyez il n'y a absolument personne ça c'est là où les gens iront tout à l'heure les casters pour commenter les et bien vous le voyez le Honor International Series Trapa et Piro salut les mecs salut ça va ? ça se passe bien aujourd'hui ? mortel non ? nickel on a dû commenter dans une demi-heure là ouais on va bientôt partir on va bientôt partir d'ailleurs je ne vais pas vous embêter plus longtemps on vient juste de terminer les interviews ça fait extrêmement plaisir franchement ça fait vraiment super plaisir de bosser avec des mecs qui sont aussi pros et aussi posés et aussi accessibles pour des mecs qui ont beaucoup 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 plus de reach beaucoup plus de reach que nous sur Youtube merci Trapa merci Pierrot et à plus tard ça va vraiment être du lourd et ça fait extrêmement plaisir en tout cas de voir tout ça tranquillement se mettre en place je vais faire yager si soit h Reeñe il est trop beaucoup tuut tuu tuu tuut tuut tu tuut tuut tut tuut tuut turut tuut 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 tut tuut tuut tut 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 tuut 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 Have fun to everyone, make the best team win! And we have our opponents on the stage as well, from Germany, the TMP Clan! Green, white, red! Come on Kyle, that's good! Does any other clan have a clan on Twitter I can tag you on? Where's the backpack dance? Where's the backpack dance? Go on! It's his moment! Go on! 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 Oh! vidéo d'avoir 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 suivi ça c'est vraiment très cool pour une première et puis bah n'hésitez pas si vous avez apprécié comme d'habitude vous avez ce qu'il vous reste à faire pouces bleus like partage tout ça tout ça merci à tous et puis à la prochaine ciao oh 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 oh